bonjour à tous bien alors j'ai eu une petite surprise avec le moteur de ma de mon auto porter car quand je l'ai démarré au bout de 5 10 minutes d'utilisation il s'est emballé et le temps que je coupe le contact je réagis c'est que je coupe le contact plus rien ne s'est passé alors ben je ne sais pas justement ce qui s'est passé j'ai démonté la bougie et avec un avec un petit tourneau vide j'ai regardé si éventuellement mon mon comment mon piston n'était pas percé mais enfin bon sur un cas de temps c'est quand même réalité relativement rare de de percer des pistons mais enfin bon ça arrive quand même maintenant je vais voir ce qu'il y a d'autre je vais démonter le cache culbut pour voir au niveau des soupapes et puis on va bien voir ce qui s'y passe bon je démonte le cache culbut et je reviens vers vous tout de suite après voilà le cache culbut est démonté donc on voit bien les lèvres soupapes les ressorts de soupapes et tout et quelle était pas ma surprise quand j'ai regardé effectivement là on voit bien là ici j'ai on voit un petit peu la soupape enfin vraiment avoir les yeux dessus et là par contre il ya plus rien très mauvaise pioche très mauvaise pioche parce que là j'ai ma soupape qui est parti et en plus je vois qu'il y a la petite rondelle voilà qui normalement se met juste juste derrière ça c'est la queue de soupape pour pour faire manoeuvrer l'ensemble là je n'ai plus de compression j'ai beau tourner le mécanisme marche quand même mais voilà ça fonctionne mais il ya rien qui se passe je n'ai plus de compression j'ai plus rien là la soupape est fichu à casser donc j'ai pas mal de petites de petits bouts de ferraille dedans donc c'est un des restants de la de la soupape je vais démonter le déjà dans un premier temps le cache avec avec celui là là ce que ce cache là ce cache là et puis on va bien voir avant d'avoir accès à la culasse et une fois que j'ai démonté sage je reviens vers vous alors à tout de suite voilà le cache est parti donc pour avoir accès à la culasse il va falloir maintenant que je démonte les vis de l'échappement là j'en ai deux des clés btr et après ensuite les vis de la pipe de du carburateur qui relie la culasse donc à la au carburant et puis après je vais dévisser mais mais six boulons de 28 boulons apparemment de de culasse voilà donc on va commencer par l'échappement et après par la pipe d'admission du carburant alors à tout de suite bien alors dévissons l'échappement en premier lieu pas tout à fait facile parce que c'est pas des choses que l'on démonte tous les cinq minutes donc c'est un carburant et avec la température ça oxyde pas mal voilà attention au joint voilà le joint de l'échappement et voilà le pot d'échappement est sorti maintenant on va procéder à démonter le la pipe d'admission du carburant donc là c'est des clés de enfin c'est bien pas c'est des clés enfin moi c'est des clés de 10 mais je me sers un petit peu de la d'une clé à molette parce que ça doit être du 9 75 ou enfin c'est des pas comme c'est un moteur brigand station là c'est un moteur américain donc je suppose que les les pas des vis les codes des écrous sont américains ne sont pas au système métrique je sais pas mais toutes mes clés rip aussi bien les clés à pipe les clés à 6 pans les clés à 12 pans encore plus les clés à 12 pans et même les clés plates donc j'ai fait ça avec la clé à molette j'ai commencé à desserrer avec la clé à molette donc là ça va à peu près bien donc voilà le carburateur est déposé mais maintenant on va s'attaquer aux aux vis de la culasse à proprement dite bon voilà maintenant on va attaquer la la culasse proprement dite donc on va démonter on va bien voir ce qu'il en retourne évidemment au départ j'ai commencé un peu à après desserrer parce que c'est vrai que les vis ne sont pas sont pas faciles à retirer pas la peine de perdre du temps à desserrer une vie s'il n'y a rien d'intéressant là dedans là c'est des écrous de célévis de 13 donc il n'y a pas trop de difficultés le pas a l'air d'être bien c'est à dire d'être plutôt sur les les plus petites les plus petites vis qui sont pas à la taille la bonne taille dirons nous pour nos pour nos clés à nous voyez par exemple celle là elle va pas du tout je n'ai pas assez les serrés on va prendre la clé à mallette pas l'abîmer bon essayons plutôt avec la clé à ce moment là la clé à pipe si par exemple elle veut bien apparemment la clé à pipe va mieux voilà donc on va recommencer le desserrage voilà on va passer de l'autre côté pour les vis du dessous parce que on a trois vis en dessous et voilà je ne sais pas si vous l'avez vu mais la culasse a bougé alors miracle miracle ou surprise que trouvons nous dedans là il y a les culbuteurs à les poussoeurs voilà la chose comment elle se présente voilà voilà la c'est cette fameuse petite soupape là que je retire devant vous voilà voilà la chose qui va pas donc voilà je remets la soupape dans le comment dire dans le dans son logement voilà alors je sais pas ce qui se passe là il y a le poussoir voilà pas le poussoir la la pastille qui va dessus voilà donc voilà bah je vais retour démonter ça et puis on va voir ce qu'il en est ce qu'il en résulte de tout ce de cette chose pourquoi la la soupape est partie de son logement